Coucou les filles et les garçons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits terminés et flops, j'ai eu pas mal de flops Donc on commence tout de suite Alors, premier produit, c'est un flop, c'est de chez Aderma et c'est le fluide anti-perfection Non c'est, oui, fluide anti-imperfection, anti-marque, teint lisse et éclatant Il se présente comme ceci, j'ai eu une invasion de boutons, c'était même pas des boutons, c'était presque des pustules, c'était énorme Et donc il me fallait absolument quelque chose de, vraiment de ciblé, de plus efficace Donc ce que j'ai fait, c'est que le jour où j'ai acheté ça, j'ai acheté en gros le même, mais version naturelle, version bio de chez, c'était de chez, de chez Pranarum Donc là je suis encore en train de le tester, je vous en parlerai plus tard, soit en vidéo favori, soit en vidéo flop En tout cas celui-ci ça a été un gros flop, et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est au niveau de la texture, il peluche, il laisse une sensation désagréable sur la peau Il m'a picoté aussi un peu le visage, donc moi vous savez que j'adore la crème réparatrice comme ça justement de chez Aderma C'est pas anti-marque, c'est le Epithelial HA, donc je me suis dit, bon bah celui-ci, voilà, il va sûrement aller, et alors pas du tout Et j'ai même pas vu de diminution de mes boutons, de mes pustules même Donc voilà, gros gros flop de par sa texture et de par son efficacité, voilà, de son inefficacité Allez, je l'ai à peine testé, enfin je l'ai testé que quelques jours, peut-être 4 jours Mais déjà je peux vous dire que c'est un flop parce qu'au niveau de l'application, enfin voilà, quand le truc bouloche Ça dit que c'est une bonne base à maquillage, bah pas possible du tout en fait Parce que du coup, bah ça peluche, et non non, flop total Autre flop de chez Velleda, celles qui me suivent, ceux et celles qui me suivent sur Instagram Je vous en ai déjà parlé, et c'est le masque capillaire régénérant, fortifie, nourrit, protège, se veut sec et abîmé De chez Velleda, la compo est bonne, mais alors c'est carrément un gros flop ce produit Parce qu'il démêle absolument pas, il nourrit absolument pas, il protège absolument pas Fortifie, je ne sais pas, en tout cas, il essaie pas de finigras sur les cheveux Encore heureux, j'ai envie de dire, ni d'effet poisseux Mais par contre c'était un gros gros flop, il démêlait, mais il m'a rien démêlé du tout C'était catastrophique le résultat sur mes cheveux Et je suis pas la seule à penser ça, et là où je suis vraiment étonnée C'est que justement je l'ai pris sur avis de youtubeuse Et enfin sur Instagram plus précisément Et il y avait deux filles qui disaient, ouais il est super, c'est mon préféré, machin machin Mais enfin absolument pas en fait A la limite je le conseille pour cheveux asiatiques Voilà, parce que là il y a, j'ai envie de dire, il n'y a rien à démêler Mais sinon, enfin moi avec mon cheveu, même quand il est lisse, ça ne me démêle absolument pas Donc je déconseille fortement Alors ensuite, produit terminé C'est un hydrolat de camomille pour les peaux sensibles Donc moi celui-ci je ne l'utilisais pas pour le visage A la base je l'avais acheté pour le visage, mais je ne l'utilisais absolument pas pour le visage Parce que dedans il y a donc des conservateurs Slash parfums Attendez, je cherche les ingrédients Ben non c'est bizarre, pourtant il n'y a pas Normalement en fait, ceux-là Pourquoi je ne les supporte pas ? Parce que c'est quand dedans il y a eugélol, géraniol, citrolol Et ça c'est des conservateurs slash fragrances auxquels je suis allergique Et donc celui-ci en fait j'ai eu ce problème-là Voilà, ça m'a donné des petites allergies, des petits boutons Donc en fait je l'utilisais sur les cheveux pour calmer le cuir chevelu Voilà, si j'avais tendance à avoir des démangeaisons après le lavage Ou alors pour mes aînés Voilà, je le diluer comme ça Donc je ne le rachèterai pas Non, je ne le rachèterai pas Autre produit terminé Mon chouchou d'amour De chez Forcapil, le R Active La formule croissance Donc pour accélérer la pousse des cheveux La force et la résistance Voilà, donc là je refais une cure pour justement prévenir de la perte due au changement de saison Donc qui va arriver septembre, octobre, novembre Donc là je commence ma cure dès le mois d'août pour justement pallier à ça Donc c'est sur ça que je me suis orientée Parce qu'il est encore plus efficace que le Forcapil classique Donc voilà, tant qu'à faire Autant doubler l'efficacité Puis on double les poils en même temps, tant qu'à faire Autre produit terminé C'est un produit que je prends sur iHerb Je ne sais pas, la marque California Gold Nutrition Voilà, et en fait c'est des probiotiques Donc là c'est lactobif probiotiques Et alors ils sont super Là j'avais pris un petit format Ils sont géniaux Et les probiotiques les filles C'est franchement C'est quelque chose que Ça ne peut que vous aider En fait moi je vois sur ma peau Ça m'a énormément aidée par rapport à mes allergies Je fais beaucoup moins d'allergies maintenant Parce que justement j'ai mis les bonnes bactéries qu'il fallait dans mes intestins Et de ce fait j'ai beaucoup moins de problèmes Le corps élimine beaucoup plus vite les toxines Etc, etc Donc ça c'est un produit que je recommande à toutes et à tous Autre produit terminé Mon huile de nigel Bien évidemment Non c'est pas celle-là Mon huile de nigel Voilà celle-ci je l'ai adorée Elle venait du Maroc Et hyper efficace Voilà Antioxydante Régénérante Réparatrice Apaisante Fortifiante pour les cheveux Gainante Enfin voilà Elle a tellement de qualité cette huile Que je l'ai obligatoirement rachetée Pas la même Mais je l'ai déjà dans mes placards Je ne m'en passe pas C'est un essentiel Un indispensable Pour moi, pour mes cheveux Et pour ma peau Vous pouvez la boire aussi L'huile de nigel Ça a de nombreux bienfaits En fait pour le corps Donc voilà Autre produit terminé De chez Sephora La Beauty Amplifier La poudre lissante et fixante Voilà Que j'adore Là c'était la version libre Moi j'ai la version Comment dire J'ai la version Compact Que j'ai toujours pas fini Que j'ai depuis une éternité Et là en fait C'est une amie Qui m'avait donné Donc la Parce qu'elle Elle jure que par la Libre Donc du coup Elle m'a proposé En fait Elle m'a donné La moitié du flacon Pour Hop là ça coule Pour tester Et effectivement C'est un excellent produit C'est un petit budget Et c'est surtout Que comparé à la Laura Mercier Vous avez l'effet Elle est hyper fine Et c'est surtout Que vous avez l'effet Lissant Que la Laura Mercier N'aura pas Donc je pourrais Quasiment dire Que c'est un dupe De la Powder C'est comment Je sais plus quoi Powder De chez By Terry Voilà Autre produit Terminé Mon chouchou d'amour Que j'aime absolument De chez Ushuaia Le antitranspirant 48 heures sans alcool A la vanille de Polynésie Voilà Qui se présente comme ceci Vous savez que c'est pas un produit Que je recommande Dû à sa composition En ce moment Je suis sur le Schmitt Limon Je sais plus quoi Et bien écoutez Étonnamment Je l'avais testé en hiver J'avais absolument pas aimé Parce qu'en fait Déjà ça me picotait sous les bras C'était hyper dur à étaler Et au niveau de l'efficacité J'étais pas convaincue En fait Et là Bizarrement En été Donc situation la plus critique Si je puis dire Au niveau de la transpiration J'ai pas d'odeur Désagréable Là du coup Il fait plus chaud Donc le Comment dire Le produit est beaucoup plus Beaucoup plus Maléable Donc du coup Il est moins dur à appliquer Et donc ça me picote moins Donc écoutez Et ça je le mets que Si vraiment je vais au sport Ou je sais pas moi Voilà Cas extrême Et que je veux être sûre De mon Comment dire De ma transpiration Si je puis dire Voilà Donc j'en ai racheté un Mais un seul Voilà Alors que d'habitude Ça je l'ai en masse Et là pas du tout Donc je suis sur le Je le rachèterai je pense A moins que j'arrive Parce qu'en fait Là c'est l'odeur aussi Qui me fait craquer Si Les déodeurs en schmitt Fond des odeurs Comme ça Un petit peu Voilà Un petit peu de propre Un petit peu vanillé Un petit peu quelque chose Autre chose que moi Les odeurs Vous savez Les odeurs d'agrune C'est vraiment pas mon kiff J'ai le soleil qui joue A cache-cache Donc désolé La luminosité Va faire que changer Donc comme je dis S'ils font d'autres odeurs Que les odeurs là Qu'ils ont actuelles Et bah écoutez Je serai susceptible De le délaisser définitivement Oui oui Autre produit terminé Le soin Crème botanique Dermobotanique Réparation cutanée Je vous en parlerai pas Davantage Parce que vous le savez Il est dans tous mes favoris Dans tous mes indispensables De chez la nouvelle botanique Voilà Ce soin Qui va apaiser Les coups de soleil Qui va soigner les blessures Qui va Traiter le feu du rasage Les boutons Enfin tout Voilà Il est multifonction Il est bio Il est naturel Et il est incroyable J'ai terminé Une huile de jojoba De chez Pranarome Voilà Que j'utilise Sur les cheveux Que j'utilise Rarement Sur mon Sur ma peau Mais qui peut très très bien S'utiliser sur la peau Les filles Si vous avez Une peau mixte à grasse Une peau normale Une peau sèche Parce que c'est quelque chose Qui va rééquilibrer Le cuir chevelu Et le visage Merci monsieur Sheffield J'ai deux trois petites mèches blanches Là c'est parfait Il faut refaire le aîné Donc je disais Voilà Ça c'est un indispensable A avoir dans sa salle de bain Pour démaquiller Pour tout Pour tout Tu sors de la plage Tu l'appliques Voilà Tu peux aller fermer la fenêtre S'il te plaît Merci Deux démaquillants Que j'ai Ouh J'ai eu peur Il y a eu un truc Là qui Donc Deux démaquillants Que j'ai terminés Que je ne vous recommande Absolument pas Mais je les avais Dans mes placards Et j'ai fait du tri Dans ma salle de bain Donc forcément J'ai terminé Tout ce que je ne voulais plus De chez Diadermine C'est le démaquillant Je ne le recommande pas Pour tout type de peau Démaquille parfaitement Protège et prend soin des cils Testé sous contrôle dermatologique Voilà Pas du tout Non Ça c'est un produit Que je ne recommande pas Voilà Je l'avais dans mes placards Il fallait que je le termine Je l'ai terminé Mais je ne le recommande pas Et Je peux vous donner une recette Pour faire justement Votre propre démaquillant Bifasé Waterproof Et qui marche très très bien Et qui est économique Et qui est bio Et qui est 100% naturel Donc si vous voulez la recette C'est en commentaire Qu'il faut me le préciser Donc autre démaquillant Pareil Du même De la même gamme C'est de chez Garnier C'est le Skin Active Démaquilleux Express Deux en un Ultra démaquillant Soin fortifiant Cils Démaquillant sans frotter Sans fumigras D'où avec les yeux D'origine Arginine D'origine naturelle Voilà Pareil C'est un produit Que je ne recommande absolument pas Si vous vous demandez Ce que c'est ça C'est ça qui m'a fait peur Tout à l'heure Et bien en fait C'est un masque Un résidu de masque Donc voilà Ça c'est pareil Produit les filles Que je ne recommande absolument pas Et qui ne prend absolument pas Soin de vos cils Alors J'ai Donc en faisant le tri Dans ma salle de bain J'ai retrouvé Ceci Voilà Donc je l'ai terminé C'était la dernière cure Qui me restait De le fameux Fraîche Precède Le booster Vitamine C A 10% De chez Clinique Vous savez que j'ai juré Que par ce produit Pendant une bonne année Et donc là C'est terminé J'ai trouvé mieux Je l'ai remplacé Par le Insta Natural Le sérum A la vitamine C Où dedans Il y a plus d'actifs Il y a de l'acide hyaluronique La compo est meilleure Etc Autre produit terminé De l'huile essentielle De Cèdre d'Atlas Voilà C'est encore Un indispensable Pour moi Dans ma salle de bain Pour mes cheveux Pour activer la pousse Pour donner un coup De peps Et aider à réguler Mon cuir chevelu Donc je le mets Soit dans mon shampoing Soit dans mes bains d'huile Tout simplement Autre produit terminé De chez Aven Que je ne rachèterai plus Voilà J'ai juré par ce produit Pendant très très longtemps Mais c'est terminé Je ne le rachèterai plus Jamais Jamais C'est de chez Aven Et c'est le col cream Le stick lèvres nourrissant Voilà Donc ça c'est des produits Ça fait au moins 5 ans Que j'utilisais que ça L'hiver Que j'adorais L'hiver et la nuit Et clairement Je ne rachèterai plus jamais Parce qu'en fait J'ai trouvé mieux Moins cher Bio Naturel Et excellent Voilà Les euros Les beaux mureaux Vous savez que je jure Que par cela Donc ça en sachant C'est 7 balles quand même Ça je crois Et que la compo N'est pas bonne Bah voilà quoi Ça se passera de commentaires J'ai terminé Alors je vous mets aussi Des échantillons Des produits Que j'ai pu tester Donc là J'ai testé un masque De chez Bosquia Le masque noir Teint lumineux Voilà Je vous avais fait Un petit post sur Instagram En story Et c'est catastrophique C'est catastrophique Alors là On est dans du greenwashing 100% C'est à dire que Enfin non Pas 100% Ouais si Parce que Bosquia Je pensais que c'était Une marque bio Voire naturelle Voilà Et en fait Pas du tout Parce que le premier ingrédient C'est de l'eau Le deuxième ingrédient C'est Pôle vinyle Alcool Voilà Donc Dedans Vous avez Plein de caca Vous avez Du utilène glycol Vous avez des polymères Etc Etc Donc ça C'est des choses Que je ne recommande Absolument pas Et comme je vous dis C'est moi Qui ai demandé L'échantillon En plus Et Bah je regrette En fait Parce que Tant mieux Parce que moi J'ai testé Parce qu'en plus Il y a des produits De cette marque Qui étaient soldés Là A Sephora Et bah heureusement Que j'ai testé Et que je me suis rendu compte Qu'en fait C'était uniquement Du Green Washing Comme ça Je n'ai pas racheté Parce que C'est absolument Des produits Que je ne recommande Absolument pas Quand j'ai testé Je me suis arraché Le visage J'ai eu la peau rouge Pendant deux jours Mais véritablement Deux jours Ça m'a arraché Tous les duvets Du visage Donc clairement Tu te prends De la super glue Tu te l'appliques Sur le visage Tu le laisses sécher Tu te fais Une petite photo T'attends Tu l'arraches Voilà C'est le même résultat Tout simplement Donc je recommande Absolument pas Autre produit Terminé Alors là C'est pas un produit Terminé C'est un produit Que je jette Parce qu'il est périmé C'est de chez Nivea Et c'est le Gloss Wonder Balm SPF 15 Que j'ai adoré J'ai adoré sa couleur Vous voyez C'est un beau petit rose Rose frais Rose bonbon Et du coup Malheureusement Il a tourné Donc je l'aimais beaucoup Parce qu'il était Il y avait une protection UV Il était nourrissant Si je puis dire Enfin c'était un gloss Et j'aimais beaucoup La couleur Qui était assez discrète Donc ça c'était Mon gloss Phare de l'été Mais c'est fini Et en plus Il est plus retrouvé C'est lui aussi J'ai terminé De chez Uro Voilà justement Les fameux baumes Dont je vous parle Tout le temps Que j'adore C'est celui pour la nuit A la camomille Blue camomille vanilla Et alors ça Clairement je l'adore Là j'en suis à mon deuxième Deuxième flacon Je ne vais pas rester 3,65€ sur iHerb Vous bénéficiez de moins 10% Avec mon code promo Enfin c'est pas un code promo Mon code d'affiliation en plus Donc écoutez Foncez Et ça voilà C'est un indispensable Maintenant pour moi La compo est bonne Je vois l'effet Il est instantané Il est génial La seule chose Que je pourrais lui reprocher C'est l'odeur J'aime pas du tout Ça a une odeur Pour moi C'est pas de la camomille Que ça sent C'est le chocolat un peu Ouais ça a une odeur Vite fait chocolaté Vite fait chocolaté Écoutez il sent bon Il sent bon Il était agréable Mais j'arrive pas à l'utiliser Donc voilà la couleur Vous voyez c'est vraiment Les couleurs qui sont en ce moment Quelque chose un peu d'holographique D'un peu Ça fait un peu rose gold Et c'est beau Mais j'arrive pas à l'utiliser Donc écoutez J'en ai marre de m'encombrer J'ai fait le tri dans mon maquillage J'ai fait le tri dans ma salle de bain Et tout ce que je n'utilise pas Je dégage Et tout ce que par exemple Ça j'utilisais avant Mais que je ne veux plus utiliser Justement je m'empresse de terminer Pour dégager Autre produit que je jette C'est de chez Maybelline C'est le Watershine Volume XL Voilà C'était un transparent Un blanc nacré Un petit peu transparent Et je le jette Parce que pareil Je ne l'utilise pas Voilà Ça ne sert à rien de le garder Effectivement il avait Il était juste là Il avait un tout petit effet Repulpant Je ne dirais pas tout à fait repulpant Mais on sentait Ça picotait un petit peu les lèvres Donc ça activait la circulation Donc forcément Il y avait un petit effet Voilà Pas vraiment repulpant Mais lissant Et je ne le rachèterai pas A moins qu'il fasse une couleur Vraiment qui me plaît Sinon Ce n'est pas un produit Que je rachèterai Deux flops Je suis déçue De chez NYX C'est le studio photogénique Concealer Correcteur Que j'ai en teinte CW05 Voilà Il se présente comme ceci Il est neuf Enfin neuf J'ai eu le temps de le tester Avant de vous en parler Et c'est un flop Parce que même poudré Il Comment dire Il migre dans les plis Et Alors lui Ce n'est même pas Il migre dans les plis C'est qu'en fait Il vous marque votre pli Il se met au dessus Et en dessous le pli Et il est catastrophique Poudré ou non C'est le même résultat En fin de journée Il vire un petit peu Sur le gris Donc je ne sais pas Si c'est qu'il s'oxyde Ou quoi que ce soit Mais il vire un petit peu Sur le gris Donc il me donne Un air fatigué Il m'assèche les yeux Il est très asséchant Par contre il est très couvrant Mais voilà C'est clairement un flop Ce n'est pas un produit Que je vous recommande Du tout Ah oui C'est le HD Studio Photogénique Photogénique Autre flop Alors là Je suis complètement déçue C'est de chez Evolve C'est le Sunless Glow Body Lotion Donc c'est Comment dire Un autobronzant Donc la compo est très très bonne Un autobronzant A la papaye Et avec des actifs Donc pour bronzer Malheureusement c'est un flop Parce qu'au niveau de la texture Il est hyper épais Et très très dur A étaler en fait Je vais vous montrer Vous allez voir même Pour le sortir Je galère Merde Pardon Voilà Donc là Je vais juste vous montrer Avec ça Alors là J'en ai trop mis Bon bah on va appliquer Sur les jambes Sur les pieds On va pas perdre Ah bah non Parce qu'en fait J'ai fait de la peinture J'ai encore de la peinture partout Bon comment on fait Bah c'est parce que J'ai rien pour m'essuyer Donc je vais vous montrer Voyez En fait Voyez ce que ça fait Donc là Il est blanc comme ça Il est dur A travailler Et à étaler Donc si Les filles Vous en plus N'êtes pas Comment dire Adepte des autobronzants Vous avez du mal Que vous avez souvent des tâches Là clairement Tâche garantie à 100% Avec ce produit Puisqu'il est dur Et il faut l'étaler Hyper rapidement Et il est dur à travailler Donc moi qui ai l'habitude Pourtant Et qui ai une peau assez foncée Donc tu peux y aller Avant de me faire Des grosses traces orange Enfin Orangées Là je pourrais me louper Et voilà Donc je suis déçu Je reste sur mon gamme hard Qui est moins cher Et qui est largement mieux Bon mais je fais quoi Avec ça moi maintenant Autre flop C'est de chez La Roche Posée Et c'est le Mascara Extinction Allergie Tested Allonge les cils Convient aux yeux sensibles Porteurs de lentilles Noirs C'est un gros gros flop Donc là Le packaging Il se présente Comme ceci C'est un gros gros flop Parce que Donc il dit Il est fait normalement Pour les yeux sensibles Et les porteurs de lentilles Donc je n'ai pas les yeux sensibles En revanche Je suis porteuse de lentilles Et alors Ça a été une grosse catastrophe Parce qu'il m'a brûlé Les yeux Voilà J'ai une amie Qui l'a testé du coup aussi Pour voir si c'était que moi Ou elle aussi Et alors elle Elle a carrément fait une allergie Donc allergie testée Ouais d'accord Donc voilà C'est le Tolerian Mascara Extension Allergie testée Et c'est une catastrophe La brosse était pas mal J'aimais bien la brosse Mais Voilà En plus il est parfumé Donc excusez-moi Mais enfin Pour quelqu'un qui fait des allergies On évite le parfum Enfin la roche posée Je vais pas vous la prendre Quand même Mais ouais Là c'est le gros flop J'ai pas compris le principe Voilà Allergie Pourtant je ne fais jamais d'allergie Au Comment dire Au mascara Et alors là C'est celui qui est Justement spécial Anti-allergique Auquel je fais une allergie La blague Autre flop Mascara Le Tarte Le Light Caméra La chaise Donc je ne sais pas Dans quel ordre Ça se dit Mais là c'était un petit format Celui-ci Vous savez Alors j'ai pas aimé du tout Alors pourtant Il y a eu un engouement Autour de ce récile Tout le monde a adoré Mais alors moi J'ai pas aimé du tout Pourtant la brosse C'est le type de brosse Que j'aime Mais alors déjà Il me faisait des cils Tout fins Tout maigrichons Allongés Certes Mais tout fin Tout maigrichons Tout long Donc Enfin voilà On aurait dit Des cils d'anorexique J'ai pas aimé du tout Voilà J'ai pas aimé du tout Franchement Il me faisait des Limite J'ai meilleur résultat Même sans mascara Sans mascara C'était un peu plus épais Donc là Vraiment J'ai pas compris Les filles qui l'avaient testé Dites moi Ce que vous en pensez C'est que moi Si c'est parce que C'était un petit format Je sais pas Mais voilà Gros gros flop Pas du tout aimé Autre produit terminé Mon huile de carotte Voilà C'est un essentiel Été comme hiver J'utilise dans les cheveux J'utilise sur le corps J'utilise dans ma crème Voilà Ça va vous donner un côté Bonne mine C'est régénérant C'est hydratant C'est nourrissant C'est top Ça c'est un produit à avoir aussi Pranarome Comme toujours Je rachète J'ai terminé Non ça je crois Que je vous l'avais déjà Il y a deux produits J'ai un doute Je pense que je vous l'avais déjà présenté Mais je suis pas sûre De l'huile essentielle de tea tree Donc ça c'était un flop pour moi Parce qu'en fait Je suis allergique à ça Enfin pas allergique Mais en fait Ça me donne encore plus de boutons Normalement C'est un effet assainissant Spécial Voilà C'est vraiment conseillé Pour les cas d'acné Moi ça me fait l'effet inverse Ça me donne milliards de boutons Des gros boutons Quand j'en ai un Il devient deux fois plus gros On dirait que ça le booste En fait le mec Donc voilà C'est un flop pour moi Je ne rachèterai plus jamais D'huile essentielle de tea tree Et alors Autre produit terminé C'est sur celui-ci Que j'ai un doute C'est le Vous savez Le Sun Elixir De chez Evolve Alors ça Ce produit Je l'adore Et c'est grâce à lui En fait que j'ai eu envie De tester plein d'autres produits De chez Evolve Où malheureusement J'ai déjà deux flops Donc celui-ci Et puis l'après-shampooing aussi Je sais pas si vous vous rappelez Enfin bref Ça je l'ai déjà racheté C'est un indispensable Pour moi Il y a de l'huile de zojoba Il y a de l'huile de moringa Il y a de l'huile d'argan Il y a encore une autre huile Je ne sais plus laquelle Mais c'est un soin Alors déjà L'odeur elle est divine Elle est douce Elle est envoûtante Elle est légèrement sucrée Et alors l'efficacité Voilà C'est en huile de finition En huile En huile Comment dire Pour cheveux bouclés Pour une fois que vous avez lissé vos cheveux On va dire 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 C'est un top à avoir Et qui ne coûte pas cher Et qui a une compo super Et qui est vraiment géniale Donc là Toutes celles qui utilisent encore Les L'Oréal et compagnie Qui sont bourrées d'alcool De silicone Et autres caca Mais délaissez-la Et prenez ça De un c'est moins cher C'est plus efficace Et c'est 100% bio et naturel Voilà Sur ce Les filles et les garçons Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Vous me laissez un petit like Si c'est le cas Et pour me soutenir Bien évidemment Je vous invite à me rejoindre Sur Instagram Où j'y partage maintenant Des recettes Voilà C'est plus que Sarah Chou C'est Maïté Chou Et puis récemment On a accueilli aussi Valérie Damido Chou Voilà Je vous montre En live Quand je repeins mes meubles Je vous partage un petit peu le quotidien Donc je vous invite à m'y rejoindre C'est Sarah Chou 777 Voilà Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz